Bonjour à tous et à toutes, Alléluia, 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 Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Que le Christ ressuscité vous comble de sa paix et qu'il soit toujours avec vous et avec votre esprit. Chers frères et sœurs, nous avons bien des raisons d'être inquiets et désorientés et pourtant le Seigneur Jésus-Christ est toujours avec nous, il est ressuscité. Il nous apporte sa paix, il vient nous relever. Demandons-lui de nous remettre debout et de faire de nous un peuple de sauvés. Prions le Seigneur. Garde à ton peuple sa joie, Seigneur, toi qui refais ses forces et sa jeunesse. Tu nous as rendu la dignité de Fils de Dieu. Affermez-nous dans l'espérance de la résurrection. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Seigneur Jésus, ouvre-nous les Écritures. Que notre cœur devienne brûlant. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint-Luc. Gloire à toi, Seigneur Jésus-Christ. En ce temps-là, les disciples qui rentraient des Maïs racontaient aux onze apôtres et à leurs compagnons ce qui s'est passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Comme ils en parlaient encore, lui-même fut présent au milieu d'eux et leur dit, « La paix soit avec vous. » Saisis de frayeur et de crainte, y croyez voir un esprit. Jésus leur dit, « Pourquoi êtes-vous bouleversé ? Et pourquoi ces pensées qui surgissent dans votre cœur ? Voyez mes mains et mes pieds. C'est bien moi. Touchez-moi, regardez. Un esprit n'a pas de chair ni d'os, comme vous constatez que j'en ai. » Après cette parole, il leur montra ses mains et ses pieds. Dans leur joie, il n'osait pas encore y croire et restait saisi d'étonnement. Jésus leur dit, « Avez-vous quelque chose à manger ? » Ils lui présentèrent une part de poisson grillée, qu'il prit et mangea devant eux. Puis, il leur déclara, « Voici les paroles que je vous ai dites quand j'étais encore avec vous. Il faut que s'accomplisse tout ce qui a été écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes. » Alors, il ouvrit leur intelligence à la compréhension des Écritures et leur dit, « Ainsi est-il écrit dans le Christ que le Christ souffrirait, qui ressusciterait d'entre les morts le troisième jour, et que la conversion serait proclamée en son nom pour le pardon des péchés à toutes les nations, en commençant par Jérusalem, et à vous d'en être les témoins. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et Sœurs en Jésus-Christ ressuscité Dès les premières nouvelles de Pâques, personne n'avait aucune idée précise de ce qu'est réellement la résurrection de Jésus. Ses apôtres et ses disciples sont troublés et beaucoup sont envahis par le doute. Certains réclament des preuves tangibles et visuelles du ressuscité. C'est le cas de Thomas et d'autres disciples. Quand bien même on parvenait à le voir et à le toucher, de qu'on pense que c'est un fantôme ou un esprit ? Face à ces situations, Jésus le ressuscité va aller au-devant de ses apôtres et disciples pour montrer ses pieds, ses mains et ses cicatrices. Il va même souper, dîner ou déjeuner avec les uns et les autres selon les circonstances et les lieux, comme si les autres façons de se montrer ne semblent pas convaincre. Il leur apporte non seulement sa paix, mais les invite à entrer dans sa vie nouvelle de ressuscité. Il veut faire d'eux des témoins de sa résurrection. Il multiplie ainsi ses manifestations pour dissiper le doute. Aujourd'hui, c'est le tour de deux disciples d'Emmaüs de retour chez eux. Pour les convaincre que sa résurrection n'est pas une hallucination collective de certains disciples, il les rejoint et fait route avec eux. Ce dernier, ignorant son identité durant ce trajet de Jérusalem à Emmaüs, Jésus se fait reconnaître en ouvrant leur intelligence au secret des Écritures le concernant, surtout par la fraction du pain et la bénédiction du poisson. Pierre, à son tour, se donnera aussi cet apostolat auprès des siens à qui reprochent tous les malheurs advenus au Christ le Juste, le Messie de Dieu. Il met tout cela sur le compte de l'ignorance des siens sur l'identité de Jésus-Christ qu'ils ont tué. Son enseignement et son témoignage sont de véritables professions de foi sur la réalité de la résurrection en la personne de Jésus-Christ. Au passage, il invite ses frères juifs à faire un virage ou un détour en se convertissant et à croire au Christ ressuscité. Ceux et celles qui seront baptisés seront désormais les enfants de la Pâque qui le fera naître à la vie nouvelle jaillie du ressuscité. C'est cette réalité vécue et acceptée qui fait de Pierre un homme nouveau, audacieux, combatif, prédicateur et témoin de Jésus-Ressuscité. Désormais, le ressuscité illumine toute sa vie et celle des apôtres dans une confiance totale. Les disciples d'Emmaïus sont réhabilités dans leur foi. À leur suite, chacun de nous peut se trouver dans cette situation dans notre vie de disciple. Il revient à chacun de déceler la présence du Christ ressuscité pour être un disciple missionnaire. En effet, à chaque fois que nous célébrons et rompons le pain et buvons le vin, nous croyons qu'il est au milieu de nous. Dans le mystère de sa résurrection, chacun de nous est déjà ressuscité. L'heure est à la mission de témoignage, mais tout dépendra aussi de notre docilité à l'esprit du ressuscité pour faire de notre devoir le disciple missionnaire. Appelés à être témoins de la résurrection de Jésus, prions le Seigneur Dieu de nous ouvrir le chemin d'un éternel printemps avec le Christ vainqueur de la mort. Que l'espérance de Pâques nous entraîne à sa suite pour que nous témoignons à la face de toute la terre de l'amour indestructible du Père. Comme lieu des tumultes et des revers dans notre vie, que Jésus fasse route avec nous, car le don de son corps et de son sang, célébré à chaque Eucharistie, nourrit notre confiance et notre foi. Bon dimanche. Alléluia. Christ est vivant à jamais. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. 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 Alléluia.